Bonjour, je suis Nina Barronina. Alors ici, je vais juste expliquer pour vous expliquer des choses essentielles que tout le monde sait, mais que le monde ne peut pas en parler, parce qu'en général, ça ne se passe pas ces choses-là, parce que tout le monde le sait. Alors, si il y a la loi qui contrôle tout, si on contrôle les États, qui contrôle les nations, les puissances, le sexe, la drogue, tout, 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 tous les pouvoirs, les royaumes de ce monde. Alors, il faut comprendre que quand quelqu'un fait face à un professionnel, il fait face à une forme d'ange dehors de la loi. Un ange physique, ou incarné, ou qui a été envahi par des formes de puissance, investi par ces puissances-là dans son esprit et dans son corps, et par un papier et par des droits protégés par la loi des hommes et de l'État. Donc, c'est un élu de ces puissances, par la loi, qui a tous les droits, droits de vie et de monde. Que ce soit, par exemple, quelqu'un de la société, ou de travail social, ou qu'un policier, ou que n'importe qui fasse un rapport sur une personne qui présente des comportements qui sont incertables ou qui sont à questionner, on la voit chez psychiatre. Le psychiatre, lui, c'est encore plus haut. C'est comme un ange de ces créatures-là. Donc, lui, il est dans le flou. Donc, lui, c'est un commun, en réalité, il est représentant. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Un psychiatre représente Dieu dehors de la loi de la Terre. Lui, il fait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Il a tous les pouvoirs. Il peut dire, t'es normal, t'es pas normal. Tu t'envoies à la prison, tu t'envoies là, tu t'envoies là. Il peut faire ce qu'il veut. Tant qu'il est dans la... Tant qu'il oublie aux lois, il y a la loi. Et même si il n'oublie pas, il y a les autres entour. En tout cas, lui, il est protégé, protégé, protégé. Il fait ce qu'il veut. C'est sûr qu'il y a des lois à hausses. Il s'envoie à vitesse avec son auto. Et encore là, il y a des petites affaires par entour. Donc, il touche à la politique. Ça touche à toutes sortes d'affaires. Et puis, ça touche à la politique. La psychiatrie, ça touche à la politique aussi. La politique, vous dites, bon, ben, c'est une telle ou un telle. Là, là. Alors, ça. Après ça, l'armée, les policiers, c'est ceux qui travaillent pour appliquer la loi. Les avocats, les juges, c'en est d'autres dieux. Les juges, c'est des dieux. Les juges aussi, qui représentent et ont la loi. Lui, il peut t'envoyer à prison. Il peut te faire tuer dans certains pays. On l'envoie à part de la zone. On l'envoie à la chaise électrique. Bon. Les médecins, c'est une forme de divinité. C'est des dieux aussi. Parce que le médecin, il peut te faire des chirurgies. Il peut te sauver la vie. Il peut te transformer ton corps. Il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Les changements de sexe, ceux qui font des changements de sexe. Les changements qui font ça, c'est un dieu. C'est un dieu qui travaille avec eux autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne touchent pas à d'autres énergies aussi. Parce que les médecins, ils touchent à toutes sortes d'énergie. Mais, ils ont un pouvoir qu'ils ont eu. Ils ne l'ont pas eu partout. Ce n'est pas Dieu qui leur donne les pouvoirs. C'est les pouvoirs des gouvernements. Ils font des systèmes éducatifs. Les systèmes éducatifs, ça vient des pouvoirs. Ils ont la loi. Ils ont des puissances. Ils ont des connaissances. Ils les donnent aux gens qui utilisent les universités. Oui, les extraterrestres, on en donne aussi. Parce que, c'est les hors-là. Ils le voient en bas. Mais, on n'est pas les hors-là. Là, on a des extraterrestres. Les extraterrestres aussi. Mais, eux, ils ont choisi tout ce type d'énergie. Nous, on a d'autres énergies. Donc, on les respecte. Puis, on respecte Dieu aussi. On a une vision différente. Vous autres, vous êtes des créateurs humains. Vous êtes prêts à l'être. Ça ne donne pas des extraterrestres. Il y en a parmi vous qui le sont. Puis, ils ne le diront pas nécessairement tout le temps. Puis, il y en a qui ont des implants, des extraterrestres aussi. Alors, il faut vous expliquer comment ça fonctionne sur votre planète Terre. C'est une vision que vous n'aimez pas, peut-être. Une vision qui vous insulte. Les juges, les policiers, les armées, les avocats, les gouvernements. Mais, c'est ça, la réalité. Vous travaillez pour les puissances. Même si vous les êtes. Les puissances n'ont pas. De toute façon de parler, les puissances ne sont pas donnés sans terre. Ils sont très étagères. Ils sont comme des dieux. Vous travaillez pour des dieux. Puis, vous êtes des représentants. Puis, il y en a plusieurs qui sont sans terre. Ils ont pratiquement autant de connaissances que ceux qui sont. Que vous dites, invisibles. Des fois, c'est des gens qui sont incarnés aussi. Parce que ces puissances sont capables de s'incarner dans un enfant. L'enfant est au monde. Il a des particularités spéciales. Il est protégé par le gouvernement. Protégé par les policiers. Protégé par tout ça de monde. Il devient une vedette. Ça peut être des stars. Des génies dans n'importe quoi, dans la chanson, n'importe quoi. Ils sont protégés de la société. La société les aime. Pourquoi? Parce que ça se tient tout ensemble. C'est tout un monde ensemble. Puis là, les Écritures, vous dites. Ah, bien ça, c'est la puissance du monde. La puissance du monde. C'est une façon d'interpréter autrement pour dire la vérité. La vérité, c'est des extraterrestres à la loi. Vous pouvez le dire? C'est ça. Ils disent, on la loi, mais c'est des dieux. Ils font rien de bon. Ils font rien de bon. Ils n'ont pas d'humanité. Ils ont permis d'humanité de vivre. Ils donnent à manger. Tout ce qu'ils font des fois. Des affaires qui sont mauvaises. Des changements génétiques dans la nourriture. Les Écritures qui nous donnent des cancers et tout ça. Ça nous détruit. Ça nous donne des maladies. Ben, ça fait vivre le monde aussi. À un certain temps. Les gens sans ça, ils croiraient faim. Ils auraient passé grand-jeu sur des passifs d'animaux. Ils font des affaires. Ils font des proches. Ils ne suivent pas les lois divines. Ils font des appareils à part. Ce n'est pas suffisant de faire ça comme ça. Ce n'est pas suffisant de faire ça comme ça. Ce n'est pas suffisant d'être à nos manières. Les autres, ils font pour accélérer. Pour faire des choses. Aller en dehors. Des lois. Même cosmiques. Mais, il y a un autre côté. Ils aiment la civilisation. Ils aiment les êtres humains aussi. Ils ont changé. Comme ils sont. Ils ont fait leur sexe comme ils sont aujourd'hui. Donc. Fait quand ils veulent changer de sexe. Tu fais affaire de tout faire ça avec eux autres. Même si tu fais affaire avec n'importe qui. Même avec Dieu n'importe quoi. Tout le temps, je suis venu t'opérer. Lui, il change ton sexe. Ils l'ont fait aux humains ou des points de départ. Pas. L'homme a fait. Mais, il avait un sexe souvent. Puis, ils l'ont mis en bas. Un sexe en bas. C'est encore pire. Puis, ils l'ont mis en matière. Bon. Prendre un sexe. Puis, ils modifient. Ils font affaire aussi. Puis, Dieu s'embarque là-dedans aussi. Puis, lui, il est d'accord avec lui aussi. Fait que là, il a les deux énergies. Dieu est d'accord. Les autres ont d'accord. Puis, c'est un moment de sexe. Pourquoi les religions s'embarquent là-dedans? C'est contre Dieu. Puis, ça. Dieu est d'accord avec ça. Parce que la personne, elle joue. Dans deux dimensions. Puis, tout le monde, là, les deux. Quand tu joues, là. Pense pas que tu es dans Dieu, là. Parce que tu as du fun à voir les jouissants. T'as les deux énergies qui se rencontrent. Puis, là, là. Les deux, là. Il y a une qui est plus forte que l'autre. Choisis celle que t'aimes le plus. Hein? Puis, elle l'envoie où t'aimes le plus. Puis, ça peut modifier ton sexe avec le temps. En plus, que t'aimes le plus. D'une manière d'un an. Tout le monde.